La Madeleine, c'est le morceau le plus célèbre, donc il y avait ça. Et puis les deux autres morceaux, c'est le drame du coucher et Gilbert. Donc c'est deux morceaux assez forts émotionnellement, qui sont dans le premier tome de la recherche. A priori, ce n'est pas l'auteur dont on dirait tout de suite que ça pourrait convenir à des enfants. Donc le fait d'arriver à en tirer des morceaux pour qu'ils soient lisibles par des enfants, je pense que c'est plaisant. Au départ, on voit un homme assis à table en train de boire du thé. Et puis ensuite, c'est comme un arrêt sur image avec une décomposition des formes de l'image. Mais il n'y a pas une continuation dans l'action. Je pensais qu'il ne fallait pas forcément l'illustrer en mettant des choses qui ressemblent trop à la réalité. Donc je suis partie dans quelque chose qui se rapproche de l'abstraction des idées, en faisant s'éclater des formes et se reconstruire des formes. En fait, il ne faut pas se placer en face en admirateur, mais essayer de se placer côte à côte sans forcément être orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de dire que lui a essayé de faire des choses nouvelles et d'aller au fond de quelque chose. C'était un artiste, donc moi, je me positionne aussi en tant qu'artiste et ça m'a émue. J'essaie de faire quelque chose d'émouvant à ma façon.